bon les gars dans la précédente vidéo je vous envoie à sport 3 pour le pour le tuning de mon vélo mon vélo il est terminé il y a Demcee qui est le chef d'équipe qui a travaillé là dessus donc il a présenté le vélo je vais vous le présenter en détail il va vous dire tout ce Je vais vous présenter les différents membres qui ont travaillé sur mon vélo, toute l'équipe, le Sport 3, c'est les grands rouleurs, je vais vous présenter le peintre jusqu'à ce qu'on termine par Dempsey. Du coup, il y a Ogou qui a travaillé sur la peinture de mon vélo. Donc Ogou, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait sur mon vélo ? Ouais, le vélo, il a juste rattrapé la peinture et puis il a mis un peu de vernis dessus et bien vernis sa propre. Ouais, c'était bon, c'est ton vélo. On a attiré un peu quand même, vernis, vernis, vérifier la vitesse et changer quelques pièces, remplacer même la frouche, tout ça. C'était bon. Ouais, j'étais présent quand même, mais je n'ai pas à travailler sur le vélo. Moi non plus, je n'ai pas à travailler sur le vélo. Mais t'as vu un peu l'exchangement ? Ouais, ouais, j'ai vu un peu. Quand moi, il était présent, c'est moi, il a attrapé le vélo. Donc, pourtant, on a régler les shifters, on a changé les câbles de freins et tout, et tout. Bon, le vélo est top. Merci. C'était bien passé. D'abord, il faut aller regarder le vidéo pour savoir qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut en filmer. D'abord, à ce que le client dit, puis à ce qu'il faut en filmer sur le vélo. En premier temps, on vous a appelé pour demander qu'est-ce que vous voulez qu'on change carrément sur le vélo. Donc, du coup, les pièces que vous avez suivées, on n'a plus en compte. Et puis, bon, d'autres pièces qu'on a trouvées, nécessaires de les remplacer. Bon, avec Nicolas, il a dit, donc, j'ai un ami. Donc, vas-y, lâche-toi à fond là-dessus. C'est tout ce que tu peux faire. Vas-y. Donc ça, on a... On me rechimé les roues de la boîte. Pour la configuration de la boîte, on va mettre trois Shimano à la place. Donc, au niveau des câbles de Shifter, j'ai vu que les pièces à l'arrière étaient un peu lentes. Donc, il fallait changer les câbles. Donc, j'ai mis les câbles Alligator qui nous viennent de la suite. Donc, au niveau des Shifter, j'ai vu que le délai avant, quand tu pousses, c'est vraiment dur. Donc, le délai n'était pas compatible. Parce qu'il y a le positionnement des câbles là qui comptent. Le câble a fait tout de tout avec l'ancien délai avant de passer. Donc, j'ai enlevé le délai avant. J'ai mis les délai avant qui fait un seul tour en fait. On enlève plusieurs tours avant de passer. Donc, au niveau des délai avant, ça va. Les pièces passent bien. Au niveau de la roue arrière, on a vu que ça crevait trop parce que le fond de jambes n'était pas bon. Donc, il fallait remplacer le fond de jambes là par un autre qui était encore plus bon. Donc, on a remplacé derrière. Et la touche, bien sûr, c'est des bruits qu'on peut pas. Non, ça fait, ça fait chier. Quand t'es heureux, regarde. Non, non, non. Donc, tout de suite, il fallait remplacer la touche. Pas question de pas entretien. Non, non, non. Il fallait remplacer la touche aussi. Donc, c'est ce qu'on a fait. Voilà. On a remplacé la touche par Maxone. Que l'on vend ici nous-mêmes. Et puis, en question des qualités, c'est bon. C'est bon. Et puis, le poids aussi. Un culot 500. Bon. C'est quand même bien. Voilà. C'est quand même bon. Donc, voilà. On a remplacé de deux culots 800. On passe à un culot 500. Donc, voilà. Voilà ce qu'on gagne. Tu vois. Donc, ma zone là. C'est fouches à air. D'abord, on enlève les fouches à ressorts. Puis, on se remplace par fouches à air. C'est ce qui ne remplit les gens. Parce que ça, il y a l'air compréhensible. Donc, tu peux couper selon ton poids. Et puis, la fouches, on peut bloquer manuellement. Voilà. Si tu te retrouves dans les coins où c'est tout défoncé dans la descente, tu te bloques. La fouches débattent normalement. Quand tu arrêtes du poids, c'est du goulon. Tu bloques la fouches. Que ce soit rigide. Pour vraiment envoyer du lourd. Donc, au niveau des préomptifs, les plaquettes avant étaient vraiment ig. Là, on va repasser les plaquettes pour régler les freins. Donc, là, je dis que le vœu est top. Je suis prêt à foncer. Voilà. Donc, quand vous allez rouler, bon. J'espère que ça va aller quelque peu. Bon, vous allez nous faire un retour. D'accord. Moi, j'aimerais dire merci à Sport3. Merci à Nico. Vraiment. Quand il m'a demandé de faire vendre le vélo pour un chenic, je ne pensais pas que ça allait être ça. Mais franchement, j'imagine le coup. Si quelqu'un devait dépenser pour faire tout ça, franchement, j'aurais dit que j'allais vendre le vélo. Parce que... Wouah ! Tout ce qui a été fait, c'est ça. C'est ça. Là, on va protéger le cadre. Il faut pointer sa frappe dessus. Parce que là, c'est... Ça... Souvent, on a brûlé la scène. Donc, voilà. On va mettre ça. Et comme ça... Ça va protéger la scène. Le cadre... Non, non. On va plus frapper par ça. Là, on va mettre comme ça. Là, on va mettre là un peu derounder. Voilà! On vient coller. Là... Il y a plus de mouvements, ça protège le cadre. J'ai disponé chez Sport3. 3000 points. M.H-1 désirée, votre vélo est... TUNIS! 1, 2, 3, 1, TUNIS! et